Coucou les fiffis, bienvenue dans un nouveau vlog, je viens tout juste de me lever je bois mon petit café et j'ai 5 minutes chrono pour me maquiller donc je me suis vite fait coiffer, j'ai fait ma petite coiffure par contre le maquillage c'est tout de suite les fiffis donc là j'ai mis ma crème de chez CeraVe pour le visage, pour l'hydratation les fiffis moi ce que je fais c'est peut-être à l'envers mais je commence toujours par mes yeux donc là je vais mettre du mascara surtout en extrémité pour l'effet lifeté celui-là c'est le Better Than S de chez Too Faced et il est très bien, il est très noir, moi j'aime beaucoup les mascara très noir je vais prendre mes faux cils que je vais mettre aux extrémités je vais prendre des petits faux cils comme ça, ceux-là ils sont de chez Ardell c'est les demi-wispies c'est compliqué d'appliquer pendant que je filme voilà, là c'est l'oeil avec faux cils, là c'est 100 il faut juste bien placer vos faux cils pour que vraiment ça tienne très bien ensuite, vu que j'ai déjà mis ma crème, hop on y va les fiffis je vais mettre ce fond de teint là, le 1, 2, 3 Perfect de chez Bourgeois parce qu'en fait c'est ce qu'il n'y a que ça que j'ai, en plus il est trop clair pour moi, regardez par contre ce pinceau il est incroyable, je vous le dis tout le temps c'est le pinceau de chez Kiko je crois que c'est le 05 Brushes Kiko il kiffe quand je me maquille, non attendez, il est trop clair, non ? moi je préfère, c'est bon, c'est bon, on aime bien le clair, on en a marre du thé orangé hop voilà le front oh non ! il faut que je nettoie mon sourcil absolument, sinon vraiment il va être moche toute la journée c'est difficile de faire partir un fond de teint sur un sourcil les filles, ça m'arrive souvent et le sourcil il reste quand même malgré tout un peu clair dans la journée, horrible oh mon dieu je m'imagine moi sans sourcil, ça doit être horrible, mon dieu c'est il n'y a que ça qui habille mon visage j'ai l'impression sans sourcil, sauf qui peut j'arrive pas à complètement me contenter du téléphone pour me maquiller les filles, je suis désolée vous n'allez plus me voir pendant quelques secondes ça fait que je vais vous manquer les effets, vous êtes très très possessif les effets comme moi moi je suis toxique je vous le dis tout de suite à partir du moment où vous rentrez dans ma vie vous n'y ressortez plus du coup il fait la gueule du coup depuis ce matin il fait la gueule il n'est pas d'accord c'est tout avec quoi on sait pas mais il n'est pas d'accord un café très aigri très amer je vais nettoyer ça et je reviens à l'effet d'amour j'ai mis de l'huile d'olive sur mon papier hop voilà le sourcil est revenu et par contre là j'ai une tâche déjà que moi je transpire du déjà que ma zone T moi elle brille en journée hop on préfère tout on recommence voilà on passe au contouring donc voilà palette de chez Kiko j'ai tout dedans j'ai tout ce qui va me servir de bronzer et de contouring vous appliquez ce comme ce regardez les bébés alors très rapide on n'insiste pas trop ben je pense qu'au niveau du bronzer c'est bon et là on va prendre le milieu là le blush en plus il neige les fifis dehors c'est magnifique toute la nuit j'ai regardé dehors parce que le ciel était blanc genre vraiment très clair par terre c'était trop beau et par terre c'était tout blanc c'était trop beau j'aime beaucoup la neige j'aime beaucoup la nature en général tout ce qui est phénomène sauf la thalasso sauf l'océan en fait l'océan ça me fascine tellement que ça me fait peur non là il y a un souci par contre ça aussi ça fait peur ah oui le porefessional de chez Too Faced pour une fixation de votre face vraiment incroyable c'est incroyable ok c'est bon ben je pense que c'est bon je ne bois pas ce que je peux faire d'autre de plus si on va un peu travailler les cils qui n'ont pas eu de fossiles pour essayer de les confondre avec les fossiles de manière à tromper les gens et à leur faire croire que nous avons des fossiles fonciles oui nous avons des fossiles voluptueux n'est-ce pas ? n'est-ce pas les pépés ? je voulais absolument tester le lip injection en crayon comme ça j'ai pris la teinte cinnamon donc la cannelle je crois que je vous traduis en fait ça repulpe uniquement le contour des lèvres j'aime bien les féfé ça fait un peu marronné ça fait plus rose comme j'ai l'habitude à chaque fois c'est à chaque fois que je mets du crayon à chaque fois que je mets du crayon ça fait rose là c'est très bien c'est pas rose voilà et c'est vrai que ça repulpe du coup ça définit encore plus la forme de la bouche Manan c'est trop pour moi c'est trop pour maman mon bébé la pâte je craque mais non ça c'est niqué ça c'est niqué ça c'est niqué pas mon bébé d'amour le plus beau chat du monde je t'aime mon amour je t'aime mon amour il veut des canines viens on fait des canines ensemble mon bébé mon fils parce qu'il y a pour une fois elle vient chez nous franchement c'est un film il se foudait il se foudait il a brûl c'est mal à papa il y a aucun sujet j'ai au vraiment les gaufres c'est toute ma vie les filles j'en ai donné la moitié parce qu'elle m'a fait de la peine mais elle a déjà un tiramisu, on lui a offert un tiramisu, même moi on me l'a offert mais moi j'ai voulu préparer une gaufre, je l'ai déposé Soukaina chez elle et moi je vais aller m'acheter une doudoune parce que là ça va plus du tout, j'aime aucune de mes doudoune les filles je crois que j'ai au moins je dois avoir une dizaine de doudoune et je ne les utilise pas parce que je les trouve moches voilà les filles donc là je vais aller en acheter des nouvelles, une nouvelle, une qui m'avait tapé dans l'oeil et vu que c'est les soldes ça fait rien plutôt parce que j'ai mis du goulot c'est déjà allez c'est parti j'attends qu'elle monte elle est partie tirer de l'argent il fait trop froid les filles je vous jure il fait trop trop froid vous le savez mais bon allez, merci Attendez, je suis désolée les fifis pour la luminosité, j'essaie de tout allumer. J'allais me prendre un donut, il avait l'air trop beau. J'ai jamais goûté les donuts aux Smarties, je confonds toujours les Smarties avec les M&M's. Non ça c'est des M&M's, maman, j'en ai l'eau à la bouche des fifis, j'en peux plus. C'est bon vous l'avez vu ? C'est très bon, c'est très très bon, le mélange là, incroyable, Nutella et M&M's. Trop bon, c'est plus les bons, j'en jure les fils c'est... C'est pas fourré mais c'est pile ce qu'il faut, si ça avait été fourré au chocolat ce serait écœurant parce qu'il y a beaucoup trop de chocolat au dessus. Mon dieu... Bon, hop ! Je vais tout éteindre les fifis, je vais retourner à la maison. Avec ce froid là, les fifis, prenez soin de vos cheveux et de votre peau parce qu'ils s'assèchent très vite. Une peau qui s'assèche, c'est une peau qui s'abîme. Des cheveux qui s'assèchent, c'est des cheveux qui vont être cassants. Donc vous allez avoir des pointes complètement fourchues, vous allez avoir des pointes fourchues, des pointes qui vont se casser, du coup vous allez stagner au niveau de votre pouce de cheveux. Et donc voilà, prenez bien soin de bien hydrater, de bien nourrir vos cheveux. Ce sont deux choses différentes. Ne sous-estimez jamais un produit par rapport à sa popularité. Un produit peut être très populaire et peut en soi être éclaté, vraiment. Et un produit peut être pas trop connu ou même... Voilà, les gens, ils ont même pas envie de se lancer là-dedans parce qu'ils se disent qu'il y a pas assez d'avis, etc. Et qui peut être très bien et qui sera reconnu bien plus tard pour ses vertus. C'est fini les féfées, on rentre. Hop. Voilà, j'ai fini. Qu'est-ce que j'aime pas les tunnels, mais c'est un truc de ouf. Je déteste les tunnels. Pourquoi créer des tunnels ? Ça c'est une question que je pose très sérieusement aux créateurs de tunnels qui certainement regardent mon blog. Pourquoi vous créez des tunnels ? Il doit y avoir une raison particulière que j'aimerais bien comprendre parce qu'en fait, nous les humains de base, on n'est pas des rats, donc on ne vit pas en sous-sol. Nous vivons normalement à l'air libre. Je comprends pas. Qui peut m'expliquer ? Après, ça doit très certainement avoir un objectif pour réduire la circulation, faciliter le trafic. Mais est-ce que comme on ne peut pas trouver notre solution, on va faire des tunnels ? Par contre, peut-être bien. Ce parking, il est toujours hyper cher. Je me demande toujours s'il y a un laps de temps avant que la barrière tombe sur nous. Parce que là, je n'ai même pas le temps de mettre ma ceinture. J'ai le temps de rien faire. Là, c'est bon. On est bon. Par contre, on va pouvoir s'ouvrir là. Allez, allez, allez. Allez, 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 allez. C'est parti, les pépés. Bon, les fifis, je suis rentrée à la maison. Je vais mettre mon huile de ricin sur les tempes. Donc, c'est de l'huile de ricin bio, extra vierge, extraite à froid, etc. Je vais le faire proprement. Voilà, j'en mets un tout petit peu. Je sais qu'il y en a qui aiment bien diluer l'huile de ricin parce qu'il est hyper, c'est une huile hyper visqueuse. Moi, ça va. Sachant que là, juste au préalable, les fifis, mais ça ne filmait pas pendant que je le faisais, j'ai mis de l'huile d'olive sur toutes mes longueurs. Et un peu sur, pas les racines, mais en gros, le haut des cheveux. Donc là, je mets de l'huile de ricin au niveau de mes tempes parce que moi, je m'attache beaucoup les cheveux. Ça, c'était Sukaina qui me l'avait offert pour les massages crâniens. Hyper important. Là, on est dimanche, les filles, j'insiste pour faire mes massages crâniens. Voilà, pour bien stimuler la circulation sanguine et du coup, la pousse des cheveux. Hop, de ce côté-là. En plus, ça fait du bien. Vous faites ça, vous faites ça des deux côtés. C'est un bien fou. Ou sinon, vous utilisez tout simplement vos doigts. Je partage mes cheveux en deux et je mets l'huile d'olive. Donc nous, cette huile d'olive qui vient du Maroc, qu'on nous envoie tous les mois environ, on nous envoie un bidon. C'est mon oncle qui recueille directement l'huile. Donc elle est extraite à froid, bio, tout ce que vous voulez. C'est une huile pure. On cuisine avec. Déjà, le goût, il est incroyable. On sent la différence avec les huiles d'olive qu'on peut acheter en supermarché. Commencez toujours par vos pointes, les fifis, pour ne pas les casser. Même si vos cheveux sont huileux, la casse, elle est en moindrie. Commencez quand même toujours par vos pointes et allez ensuite aux longueurs et à la racine. Et j'ai un ménage qui m'attend. Il est intersidéral, les fifis. Bon, ça fait un petit style. J'ai pris des turbans serviettes comme ça de chez normal. Vous mouillez vos petites serviettes à l'eau chaude, vraiment très chaude. Et vous enroulez vos cheveux dedans. Et là, les fifis, l'huile, elle va pénétrer plus rapidement que si vous lissez à l'air libre. Là, je l'ai mouillé avec de l'eau chaude. Et je vais le mettre sur mes cheveux. Voilà. Hop. Déjà, ça fait trop du bien d'avoir de la chaleur comme ça sur la tête. Vous enroulez votre queue de cheval à l'intérieur. Il n'y a plus de cheval extérieur, c'est bon. Hop. On prend le petit élastique qui est joint avec. Voilà. Ah, c'est mieux qu'avec mes serviettes. Franchement, c'est largement mieux les filles parce qu'avec la serviette, ça tombe à chaque fois. En plus, je le rentre à l'intérieur. Vous voyez le petit bout de fin de la serviette. Bref, vous savez les fifis de quoi je parle. C'est pas pratique là. C'est trop bien parce que ça tient bien. Voilà les fifis. Là, je vais aller faire mon ménage. Bon, on arrive à la fin de ce vlog les fifis. J'espère qu'il vous a plu. Je vous fais plein de bisous. Prenez soin de vous mes hibibettes. Bon.